Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui on va venir réaliser une petite animation qui vous permettra de créer un GIF animé, voire une vidéo animée, tout simplement dans laquelle nous allons avoir un écran de téléphone, ça peut être un écran d'ordinateur, ça peut être un écran de ce que l'on veut, et dans lequel on va venir faire défiler un élément sur une zone fixe. Nous verrons comment adapter l'image, comment la mettre en place et comment mettre en place l'animation avec le menu de montage de Photoshop. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, je serai bien sûr à votre disponibilité, donc n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider au mieux. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous en souhaite un bon visionnage. Attaquons donc la mise en place de cette petite animation GIF dans notre écran de téléphone. Alors ça va se passer en plusieurs parties. Une première partie où on va déjà venir installer les différents éléments. Une deuxième partie où on va voir tout simplement comment créer l'animation. Et une troisième partie où je vous présenterai deux manières d'exporter une en GIF où on va prendre un petit peu en qualité et une en vidéo en cas de besoin. Pour nous aider, j'ai fait ici un imprimé écran version mobile de ma page Beans, c'est à dire mon portfolio. Je vais venir tout simplement ici faire un CTRL A, CTRL X pour le copier, coller et je vais faire un CTRL V pour le coller donc dans mon écran. Je vais ici venir l'agrandir comme ceci et on va le tourner légèrement après avoir fait un petit CTRL T pour qu'il vienne se mettre un petit peu dans la direction de notre écran. On n'aura pas forcément quelque chose qui sera pour ainsi dire parfait, mais au moins on aura quelque chose qui est assez réaliste. Et on va faire un petit ajout également juste en dessous d'un nouveau calque. Donc je viens sur le menu nouveau calque, ici en cliquant sur les deux petits carrés ou en faisant fenêtre calque et en créant mon calque. Une fois que cela est fait, je vais tout simplement ici faire un CTRL clic sur mon calque 1 qui va me récupérer en fait la sélection ici de mon image. Je vais faire sélection modifiée et je vais dilater de 10 pixels. Ça va légèrement écarter le tout, on verra par la suite pourquoi. Et je vais remplir cette sélection de blanc. Pour avoir du blanc, je vais appuyer sur D pour redimensionner ou plutôt réinitialiser mes couleurs et sur X pour inverser. Une fois que cela est fait, on va tout simplement ici venir créer un groupe. Je fais un CTRL G en sélectionnant mes deux calques. Je vais ensuite venir créer un masque de fusion sur mon élément. ou alors je vais le rendre invisible au choix et je vais tout simplement venir ici sélectionner l'endroit où devra être visible mon image, donc l'intérieur de mon écran. Ici, je prends l'outil sélection rapide pour faire un rapide contour de mon doigt. Et ensuite, je vais prendre mon outil lasso polygonal. Je vais appuyer dans un premier temps sur ALT pour venir effacer ici de la sélection le contour d'écran qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que ALT va soustraire la sélection. Et je vais appuyer dans un deuxième temps sur majuscule et venir au contraire ici récupérer le contour de mon écran pour venir ajouter et fusionner mes sélections. De cette façon, comme vous le voyez, j'ai sélectionné l'écran ici à cet endroit. Je ne suis pas totalement droit, donc je vais refaire une sélection toujours en appuyant sur ALT pour avoir quelque chose d'un petit peu plus droit. Et je vais venir ici donc ajouter un calque ou plutôt un masque de fusion sur mon groupe à cet endroit. Là, vous voyez donc que mon élément a été mis en place. Ce que je vais faire également, c'est tout simplement ici que je vais venir faire un CTRL T sur mon calque 1. Mon calque 1 ici qui est tout simplement mon site. Et avec un CTRL T, je vais tout simplement venir réduire la taille pour qu'il s'adapte plus ou moins. Je vais le tourner et faire qu'il soit plus ou moins raccord avec ce que je veux montrer. Vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez et vous regardez si je viens déplacer celui-ci de haut en bas, de gauche à droite ou autre. Automatiquement, vous voyez qu'il reste uniquement dans la zone ici que j'ai mis sur mon masque de fusion. On va ensuite venir faire, maintenant qu'on a fait ce premier pré-réglage, ici ajouter quelques petits calques. On va commencer par faire un calque de niveau et je vais venir cliquer sur le petit carré à cet endroit. Ce carré va me permettre de l'appliquer. De cette façon, mon niveau ne se fera, comme vous le voyez, que sur mon calque inférieur, le calque de mon site. Si je ne le fais pas, il se mettra sur l'intégralité de la composition, ce qui peut être un petit peu dommage. Comme on a le masque de fusion, il ne se met quand même que sur cette zone, mais dans le doute, je préfère vraiment adapter comme ceci. Et on va essayer de récupérer une couleur un peu identique entre ce qu'on avait au-dessus et en dessous. Ça permet que ça soit un petit peu plus réaliste et que les noirs se fusionnent. Vous voyez, j'y vais par petites touches et j'essaye d'obtenir quelque chose d'assez intéressant tout en regardant du contraste. Là, on est sur quelque chose qui me plaît plutôt bien. Les deux se rejoignent plus ou moins, c'est assez intéressant. On va maintenant ouvrir le menu montage. Pour cela, on est dans fenêtre et vous avez montage. Plusieurs possibilités, sauf à vous. Nous, on va venir en mode animation, tout simplement pour avoir un petit peu plus de choix. Si vous venez cliquer sur le bouton qui est ici, ça ne sera pas une animation, comme son nom l'indique, mais ce sera tout simplement ici, un image par image, un GIF. C'est un petit peu moins intéressant et c'est moins fluide. Moi, je vais faire une animation à cet endroit. Mon animation, ici, elle est de base sur une minute. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'aussi long. Moi, je veux une animation qui va durer une dizaine de secondes. Voilà. Donc, je viens réduire ici ma timeline à 10 secondes. Pour ça, je vais utiliser les boutons qui sont ici et je vais agrandir la timeline en question. Sur mon groupe, normalement, c'est censé se déplacer. Si ça ne se déplace pas, vous ouvrez votre groupe. Vous aurez remarqué ici que dans la table de montage d'animation, vous avez vos différents calques qui apparaissent. Là, je vais sélectionner les trois. Pour les sélectionner, je clique sur le premier, je viens appuyer sur majuscule et je viens cliquer sur le plus bas des trois pour les sélectionner et ainsi les réduire en cas de besoin. Si ils ne se modifient pas automatiquement, il faudra simplement les faire un par un comme je suis en train de le faire. Malheureusement, parfois, les sélections multiples ne fonctionnent pas. Donc voilà. On a notre timeline de 10 secondes. Je vais utiliser le petit menu qui est ici pour l'agrandir afin d'avoir de visible l'intégralité de mes 10 secondes d'animation. On va venir se mettre au début, ici. On a donc notre image. On voit que l'opacité est à 0. Je vais la remettre à 100%. C'est mon fond. On va garder le blanc. C'est au cas où, comme je l'avais dit, si on réduit notre image et le niveau ne bouge pas. Je vais venir maintenant tout simplement agrandir un petit peu ma timeline, venir dans mon menu site et j'ai ici un bouton qui s'appelle opacité. On ne va pas y toucher. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être position. Je vais mettre un petit chronomètre position. Ce chronomètre va enregistrer la position de base de notre site. C'est-à-dire qu'il est à cet endroit. Je vais ensuite venir me déplacer. Par exemple, jusqu'à 8 secondes. Je vais déplacer mon template de site à l'intérieur de ma zone. Par exemple, je vais monter. Ici, c'est ce que je souhaite. On va avoir un scroll vers le haut. Et automatiquement, vous voyez que le scroll va se mettre en place. dans ma timeline et dans mon animation. Je peux demander non pas à commencer ici à directement zéro, mais un petit peu après. Pour cela, vous pouvez déplacer votre timeline tout simplement avec le menu qui est ici. Vous sélectionnez le bouton et vous venez déplacer. Vous avez la durée qui apparaît. Là par exemple, on est à 20 centièmes. Là, on va être à à peu près 25 centièmes. 25 images. Ça me paraît pas mal. Et si maintenant, je lance l'animation en appuyant sur la barre d'espace. Et puis, on voit le défilement qui se met en place uniquement dans mon mock-up que j'ai préenregistré. Là, on est sur une animation qui va durer 10 secondes. Tout simplement parce que je l'ai défini ainsi. Et vous voyez qu'à la fin, c'est terminé. La modification s'arrête. Et la vidéo s'arrête. Et on reste sur une image fixe. Si vous venez maintenant cliquer par exemple à cet endroit, sur celui que nous avons vu tout à l'heure, vous allez pouvoir conserver l'animation avec un certain nombre d'images. Ce qui va vous permettre de créer un GIF. Et vous voyez ici que vous allez vous retrouver avec un GIF qui va être composé d'un certain nombre d'images. Plutôt important. C'est autour de 215. Et si je viens cliquer donc sur espace pour tester. Et bien vous voyez que en mode GIF, il est également possible de réaliser votre animation. Par contre, on va avoir ici un nombre d'images assez important. Donc le GIF va risque d'être assez lourd. Donc, c'est pas forcément recommandé de le faire au format GIF. Mais si vous le souhaitez tout de même, vous pouvez le faire. Pour ce faire, on va voir donc maintenant comment exporter. Si jamais à ce stade de la vidéo, vous avez des questions sur comment réaliser l'animation, si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous voyez que c'est très simple. Surtout de la création de détourage, un ajout de masque de fusion, et ensuite utiliser rapidement sa timeline. On va donc maintenant venir exporter. Deux possibilités. Fichier. Exportation, qui est ici. Et rendu vidéo. Dans celui-ci, une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir, qui est donc celle-ci. Et vous allez pouvoir définir le nom de votre fichier, le dossier, le type de média. Donc là, on est sur du média encoder, c'est-à-dire qu'on va sur du MP4. Avec la taille de votre image, ça risque d'être un petit peu lourd. On est sur du 4000 x 3000 tout de même. Etc. Etc. Ou alors, on peut être sur de la séquence d'images. Avec des images au format JPEG, un nombre d'images toutes les 30 secondes. Etc. Etc. Donc, pour celui-ci, moi je vais plutôt utiliser le média encoder. Et je vais faire une vidéo. Par contre, je vais tout simplement ici venir modifier la taille. Parce qu'on est sur quelque chose qui est relativement grand. Alors, pour ça, je reviens en arrière. Je vais faire CTRL ALT I. Qui va me permettre de venir dans taille de l'image. Je vais ré-échantillonner. Et me mettre en pixels. Et ici, je vais tout simplement demander à ce que ma taille d'image soit de 1000 sur 600. Ça me paraît pas mal. Ça va réduire déjà le poids dans un premier temps. Et si vous faites barre d'espace, vous voyez que l'animation est toujours disponible. Et que là, on n'est que à 24% de notre image. Donc, si je viens maintenant faire exportation, rendu vidéo. On est sur du 1000 sur 600. En 30 images par seconde. Vous pouvez bien sûr passer à 25 si vous le souhaitez. En termes de dossier, on va venir se mettre ici dans le dossier tuto. Gratuit. Animation téléphone. Et je sélectionne le dossier. Je clique sur rendu. Le logiciel va calculer. Suivant la taille de votre image, ça peut être plus ou moins long. Et suivant la difficulté de l'animation. Mais en général, ça devrait aller assez vite. Si maintenant, je reviens ici dans gratuit tuto. Et bien, vous voyez que vous avez votre animation en format MP4 vidéo. Et si j'ouvre dans mon lecteur. On voit donc l'animation qui se met en place. Donc ça, c'est la première possibilité qui s'offre à vous. Si vous voulez maintenant le mettre en format GIF. Je vous recommande de faire un CTRL ALT majuscule S. Tout simplement. Ici. De vous mettre en GIF. Et ici, vous allez avoir toutes les images qui vont apparaître. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y en a 215. C'est un assez gros GIF. On va d'ailleurs voir son poids qui va s'afficher. On est sûr qu'il y a un chiffre de 2 MO. Ça va être un petit peu lourd. On va venir baisser tout ça. On va le passer ici à une taille de 500 sur 300. Ce qui nous permettra déjà de gagner un petit peu en poids. Le logiciel va charger le tout. On va modifier également en termes de couleurs. Parce qu'il faut savoir que le GIF n'accepte que 256 couleurs. Ce qui fait qu'on va ici, comme vous voyez, avoir un effet de trame. Ça peut être artistique. Ça peut être au choix. Ici, comme on est aligné sur le web. Et bien, cet effet va être un petit peu plus conséquent. Plus vous augmentez, plus l'effet le sera. Sachez-le. Donc là, je vais déjà baisser un petit peu. Ça va quand même faire augmenter le poids de mon élément. On va se mettre avec un tramage diffus. Ici. Et on n'a pas besoin forcément de garder la transparence. Simplement parce que la transparence ici va ajouter des pixels. Vous voyez par contre que ça augmente le poids de ne pas la mettre. Donc au choix. Et en termes de tramage, ici, on va se mettre plus ou moins important. Je vous montre la différence quand même. Plus le tramage est important, plus le poids sera élevé. Mais plus ici, il sera fluide en termes de vision. Si vous avez un tramage faible, vous voyez. On voit tout de suite les différentes zones. Ça peut être artistique. C'est un choix. Ou bien ici, avec un tramage à 100%. On n'a pas cet effet. Mais notre image devient tout de suite beaucoup plus lourde. Donc nous, on va prendre le juste milieu. On va prendre quelque chose d'alentour de 50. Ça permet d'avoir un léger effet de tram. Mais ça permet également de venir faire baisser le poids de notre image. Je peux venir ici cliquer sur lecture. Pour voir le rendu de mon GIF. On voit tout de suite l'animation. Si je pars de zéro. Hop. Voilà. On avait un petit peu d'attente au début. Et après, on partait. En termes de boucle, on peut le faire plusieurs fois. Soit on a une boucle qui se répète encore et encore et encore. Soit on ne peut le faire qu'une seule fois. On va partir sur du toujours et on va enregistrer. Je viens dans mon dossier. Donc toujours tuto, gratuit, animation téléphone. On va se mettre en finale et j'enregistre. L'enregistrement va alors se faire. Et si je reviens dans le dossier, vous voyez ici que vous avez votre image en GIF. Et si vous cliquez, le GIF est disponible. Je vais bien sûr vous les ajouter au tutoriel. Vous la retrouverez dans la description ou dans les ressources sur tuto.com au besoin. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. On a maintenant donc clôturé cette petite présentation. C'est assez simple à mettre en place. Mais il faut encore connaître les outils de montage. Une fois que vous l'aurez pris en main, ça fonctionnera beaucoup mieux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Section commentaires, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, une petite flèche. Un petit abonnement, un petit partage autour de vous. Ça permet de pouvoir continuer à développer les vidéos et à vous proposer des cours qui vous intéressent. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels et vous souhaite une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme ? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop ? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs ? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site, oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, et bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.